Des initiatives pour dynamiser le conseil de l'entente exposées au président togolais for Yassine Bé, par ailleurs président en exercice de la conférence des chefs d'état et du gouvernement du conseil. C'est au travers du rapport annuel présenté par Marcel Tannot, secrétaire exécutif porté à la tête de l'organisation depuis janvier 2022. Les détails avec Jérôme Tindam. Le conseil de l'entente retrouve sa vitalité grâce à 12 mois d'effort continu de son organe dirigeant. Le bilan des activités du secrétariat exécutif présenté ici à Fort Yassine Bé, président en exercice de la confédération des chefs d'état et du gouvernement du conseil de l'entente, Marcel Amontano, depuis sa nomination, aura mis un point d'honneur sur le repositionnement de l'institution auprès des organisations internationales. Je suis venu lui faire le point après un an de mes activités, solliciter la tenue d'une conférence de chef d'état qui aura lieu très bientôt à Lomé et parler au président des réformes et des décisions que les chefs d'état auront à prendre par rapport à ces réformes. Le président a été très heureux que nous ayons pu travailler de la sorte, avancer et redynamiser le conseil de l'entente. De l'Union Benelux à Bruxelles, à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à Genève, en passant par le siège de l'ONU à New York, Marcel Amontano et ses équipes ont mobilisé leurs organisations internationales sur les questions sécuritaires et humanitaires dans l'espace entente. Le conseil de l'entente regroupe le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo.